Professeur Al-Esprit-McLiche, bonjour. Bonjour madame. Alors chaque année, même chiffre, même constat, la production céréalière sera légèrement en hausse comparativement à l'année dernière. On annonce déjà le chiffre de 35 millions de quintaux. Ça a été annoncé récemment par le directeur de régulation au niveau du ministère de l'Agriculture. L'année dernière elle était un peu moins, 32 millions de quintaux. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces quantités nous permettent aujourd'hui d'alimenter suffisamment le marché de telle sorte à répondre à nos besoins qui sont de trois fois plus ? Absolument, les besoins sont de l'ordre de 80 à 100 millions de quintaux. Chaque année, la production nationale varie évidemment. On peut descendre jusqu'à 18 millions de quintaux, parfois lorsqu'on est très difficile. Et ces derniers temps, on tourne autour de 25 à 30 millions de quintaux en moyenne. Donc on est très loin des besoins nationaux. Donc ce qui fait qu'il faut regarder les importations qui sont régulièrement de plus en plus élevées. C'est-à-dire que les importations s'élèrent chaque année de plus en plus. Et on connaît, j'ai regardé hier, comment on appelle ça, les prix à l'importation sont quand même sérieux. C'est 400 dollars la tente de blé dur. Ce n'est pas plus, les tenteurs un peu moins. C'est des chiffres quand même très élevés. Ce sont des cultures stratégiques, il faut absolument, il faut une stratégie très sérieuse pour essayer d'augmenter la production. D'accord, c'est des cultures stratégiques. Quels sont les facteurs qui contribuent aujourd'hui à la baisse de cette production ? Puisque si on se réfère à certains chiffres, en 2009 quand même, nous avons réalisé un chiffre qui avait été estimé comme étant record, 63 millions de quintaux de production de céréales. Alors de 63 à 35, c'est pratiquement la moitié. Qu'est-ce qui les justifie ? Pourquoi on n'arrive pas à garder le même rythme de production ? Oui, parce que, bon je ne vais pas douter du chiffre de 65 millions de quintaux, c'est possible. Mais je sais qu'une année, particulièrement où j'ai vu la production d'orge par exemple, était très élevée. Et partout dans le passé, c'était une année d'orge. Donc c'est sûr, on a fait des rendements importants. On avait réalisé la première opération d'exportation de l'orge. Exact. Et malheureusement, c'est-à-dire, les causes qui bloquent la production nationale n'ont pas été levées. Ces causes, bon, évidemment, on incrimine toujours le climat. Mais tous les pays du monde ont trouvé une solution pour que le climat fasse moins de dégâts. Par exemple, un exemple très très simple. Il faut, je ne sais pas si je peux rentrer dans les détails maintenant pour améliorer la production. Par exemple, uniquement le fait de semer en sec. On n'attend pas les pluies. On gagne énormément. Si l'agriculteur est obligé d'attendre les pluies, si les pluies sont tardives, vous voyez le rendement, combien il va baisser. Parce que le blé, les cercles doivent être semer en novembre. Si vous attendez les premières pluies pour semer, comme certaines par exemple, les pluies sont tardives. C'est maintenant qu'on commence à travailler le sol. Vous allez semer en retard et si vous allez semer en retard, vous allez fatalement avoir des rendements très bas. Et déjà, le fait de mettre une stratégie pour permettre à tout le monde de semer à temps, c'est déjà un pas considérable. Et je ne vous cache pas, ce que je vous dis maintenant, nous, nous l'avons étudié à l'école. En 2013, déjà, tous nos enseignants insistent sur le fait de semer en sec. Et on sait que dans les pays maghrébins, presque 95%, si ce n'est pas plus, des pluies, au mois de décembre, il va être le plus vieux. Donc il y aura plus d'amendos pour permettre à la plante de lever. Donc déjà, c'est un point où on peut déjà augmenter la production, il faut en appliquant cette technique. Et puis d'autres choses, on peut discuter par là-dessus. Mais professeur Meklich, est-ce qu'on peut considérer aussi que la surface céréalière reste aujourd'hui relativement moyenne ? Elle est l'équivalent de 3 millions d'hectares pour les céréales, alors que nous avons l'équivalent ou un peu plus qui reste d'année en année en jachère. Voilà, absolument, ça aussi c'est un autre problème de l'agriculture algérienne. La jachère, en principe, elle ne doit pas du tout exister, parce qu'on ne peut pas laisser 3 millions, bon le chiffre peu importe, mais on ne peut pas laisser une superficie donnée sans culture. Et on sait, c'est-à-dire du point de vue scientifique, la jachère n'apporte que, encore il faut le dire, n'apporte que du mauvais, parce qu'il y a la matière organique qui va être décomposée, ça va faciliter l'érosion aérienne, ça va faciliter l'érosion hydrique, donc le sol va s'approprier davantage lorsque vous laissez un jachère travailler. Mais pour réguler ce problème, pour que l'agriculture soit diminuée, il faut impérativement définir une stratégie à long terme en mettant beaucoup plus de cultures qu'actuellement, c'est-à-dire, on ne répond pas que dans les céréales, les céréales doivent être associées avec des fourrages, des légumes secs, on ne va pas faire blé sur blé, c'est très mauvais. Et aussi, il y a une erreur peut-être, il faut le dire, qui a été commise par l'argérie dans la mécanisation. On a fabriqué, on a mis une usine de tracteurs à Constantin, c'est des usules de très faible puissance. Avec des tracteurs de 65 chevaux, on ne peut pas travailler le sol pendant la période, avant les plus vides. Donc, ce n'est pas possible. Et il fallait adapter une puissance plus élevée de la traction, ce n'est que dernièrement qu'on a essayé de fabriquer des tracteurs de 250 chevaux à l'argérie. Donc, tout ça, c'est un temps perdu. Parce que nous, nous sommes dans un climat sec, il faut absolument travailler le sol pendant la période sèche. Et cette période, il faut une puissance de traction, il faut un matériel aussi de travail de sol beaucoup plus robuste que ceux qui fabriquent à Magelou, ou bien, puis à n'importe, des fois, n'importe quoi pour travailler le sol. Mais quand on parle de la traction, professeur Meklich, est-ce que c'est ce qui justifie aujourd'hui les rendements à l'hectare ? Par exemple, nous sommes à 17 quintaux à l'hectare, alors que vous avez des pays voisins qui sont pratiquement à 30 quintaux l'hectare. Et dans les pays les plus développés, par exemple, si on se réfère aux États-Unis ou au Canada, ils sont à 65, 80 quintaux l'hectare. Oui, mais c'est un tout, hein ? Pour améliorer la production, il faut respecter l'itinéaire technique. La date de semis est fondamentale. La profondeur de semis, c'est bête de parler de la profondeur de semis. Jusqu'à présent, lorsque vous passez dans les champs en haut, vous trouvez que la profondeur de semis est trop importante. Déjà, vous pénalisez le rendement. Vous avez aussi la fertilisation. Il y a très peu d'agriculteurs qui appliquent la fertilisation. Le désherbage. Le désherbage, sans désherbement, la réduction du rendement de 20 à 30%, des fois plus. Des fois, je vous assure que j'ai vu des parcelles, deux parcelles voisines, deux agriculteurs différents. Un agriculteur, il a désherbé, il a fait au moins 50-50 hectares, je l'ai vu à Constantine. Un autre, juste à côté, il a été obligé de récolter sa parcelles de fourrage parce qu'il n'avait pas désherbé. Donc, vous voyez, déjà, le fait de désherber correctement, de fertiliser correctement, évidemment, un travail de somme approprié, permet d'améliorer fortement le rendement. Et c'est ce qui ne se fait pas, malheureusement. Voilà, donc, il faut qu'on adopte une stratégie très puissante, très forte. Mais quand on adopte une stratégie trop forte, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, professeur Elstry-Meclish ? Est-ce qu'il faudrait associer l'université ? C'est primordial aujourd'hui parce que certains considèrent que les ponts ont été rompus entre les preneurs de décision et entre l'université. Oui, absolument, sans l'université mettre en ce débat dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le développement réel de l'agriculture. Comment on appelle ça ? Par exemple, je prends uniquement la jachère. La jachère, on en parle tout à l'heure. La jachère doit être étudiée par l'université. C'est à l'université de mettre des projets de recherche pour dire, lorsqu'on supprime la jachère, qu'est-ce qu'on gagne ? Quel est le rendement qu'on améliore ? Quelles sont les cultures qui vont remplacer la jachère ? On ne décide pas, on ne décrète pas de façon administrative. Il faut supprimer la jachère. Mais comment, par quoi ? Et l'université, il y a des milliers d'étudiants qui veulent apporter leur contribution. Et si l'université n'est pas impliquée, comment vous allez répondre à la question ? Si on va répondre administrativement, et administrativement, on a vu des décisions plus de jachères dans les domaines fermes d'État. On leur dit qu'il n'y a plus de jachères. Les gens n'ont pas les moyens. Parce que si vous supprimez la jachère aussi, il faut des moyens conséquents. Un matériel adapté. Vous avez des semoires de 3 mètres de large. Ce n'est pas suffisant. Il faut des moyens de 6 mètres, 12 mètres. Vous avez des pulvisateurs de 9 mètres. Avec 9 mètres. Alors que dans le monde, maintenant, c'est 26, 36 mètres carrés, par un mètre de large, à la ronde. Donc vous pouvez désherber combien d'hectares à la minute, si vous voulez. Et tout ça, il faut être prêt en compte. Bon, on peut passer, il faut parler aussi du morcellement, comment on appelle ça ? Du morcellement des terres. Donc on a tellement fractionné les exploitations que c'est difficile. Mais là, il faut impérativement que l'État intervienne avec force pour créer des coopératives. Ce ne sont pas des coopératives administratives qui sont gères administrativement, quelle que soit la volonté du responsable, ils ne peuvent pas répondre parce que les contraintes sont différentes. Par exemple... Elles existaient par le passé des coopératives. C'est des coopératives d'État. Honnêtement, c'est-à-dire, moi je connais des responsables qui veulent réussir, mais ce n'est pas possible. Les règles administratives nous interdisent, si vous voulez, c'est pas le mot peut-être interdit, mais nous empêchent... D'avancer. D'avancer. Il faut une facture. Qu'est-ce qu'on veut dans une facture ? Vous trouvez l'outil que vous voulez acheter, mais celui qui l'a, il ne peut pas vous qu'à la facture. Donc vous ne pouvez pas l'acheter. Il faut trois factures pour le format pour le justifier. Non. C'est très difficile. Mais les coopératives, les vraies coopératives, c'est-à-dire, un ensemble d'agriculteurs qui se réunissent, qui décident entre eux de s'organiser, d'avoir des moyens appropriés ensemble. Et ça, c'est possible. Et je comprends ça par tous les pays du monde, par les pays socialistes, qui sont arrivés comme ça. Alors, professeur Alstrim-Meklish, je voudrais revenir avec vous. Vous avez demandé à ce qu'on aille vers la création de coopératives, comme celles qui existaient par le passé, mais différemment, avec des privés qui pourraient s'associer pour rentabiliser au maximum leurs moyens. Mais il y a eu aussi, par le passé, des fermes pilotes qui ont été mises en place au niveau du sud du pays pour, bien sûr, tester la production céréalaire. Ça avait donné de bons résultats et ça a été abandonné, hélas. Oui, malheureusement, c'est ça. C'est deux fermes pilotes qui ont été initiées dans le but de savoir si on pouvait produire au sud algérien ou non. D'ailleurs, moi, je n'y croyais pas du tout, c'est pour ça que j'étais là-bas et je me suis rendu compte que c'est extraordinaire, le potentiel du sud. Vous avez changé d'avis une fois sur le terrain. Une fois sur le terrain, j'étais... je pense que c'est intéressant que les gens connaissent l'histoire un peu de ces fermes pilotes. C'est des fermes pilotes qui ont été installées dans le sud de Hassim Saoud. Des premières années de très bon rendement. Deuxième année, ça a commencé à baisser parce qu'il y avait une erreur technique. On a utilisé les eaux salées de certains forages. Et la troisième année, on a fermé ces forages donc le rendement a augmenté. Et par la suite, lorsqu'on a vu que les productions de céréales étaient bonnes au sud, de bon rendement, c'est-à-dire 40 canto, à 50 canto, à l'époque, c'est à peu près 5 fois, 5 fois plus que le rendement du nord. Donc on a dit on va produire les semences pour le nord. Et malheureusement, les semences à l'époque, les semences qu'on a utilisées n'étaient pas endemmes de mauvaises heures. Et ce qui a fait, ça a entraîné énormément un développement de mauvaises heures considérable dans ces fermes et le temps de résoudre le problème. Et il y a un autre problème qui est arrivé, c'est le problème des ongrés nitrates, des nitrates qui ont été remplacés par l'urée. Le temps que l'urée arrive, et donc les fermes ont tenu des rendements très bas et ce qui a entraîné malheureusement leur dissolution. Alors que, alors que, on aurait pu les donner en gestion aux universités, les gérer avec les universités. Il y a des universités à voir que là qui pouvaient facilement prendre en main ces fermes-pilotes. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça a été abandonné. C'était une erreur de l'avoir abandonné. Oui, personnellement, je suis convaincu que c'était une erreur monumentale d'avoir abandonné ces fermes-pilotes. On aurait pu les maintenir. De toute façon, il suffisait de les faire. À l'époque, il fallait simplement régler le problème de l'année où les engrais azotés étaient arrivés en retard. En 6 novembre, les engrais azotés étaient disponibles en février. Les gens ont semé tôt parce qu'il fallait se mettre à la date optimale. Ils ne savaient pas que les engrais allaient arriver en retard. Donc la faute n'incomberait pas aux responsables d'équipement mais à une situation sécuritaire du pays. C'est ça. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de ces fermes-pilotes qui, selon vous, est une erreur de les avoir abandonnées, est-ce que l'agriculture saharienne sait l'avenir aujourd'hui ? Bon, il faut être vraiment... Moi, je milite pour ça. Je suis convaincu que le potentiel est considérable parce que là, je l'ai vécu et je le sais. Je peux vous donner un exemple. Maintenant, on peut faire une culture de blé. Des agriculteurs qui sont arrivés à 82-53 hectares de blé dur parce qu'il est plus facile de produire de l'étendre que le blé dur. Donc, 83-53 hectares de blé dur, on récolte le blé dur, on sème le maïs. Donc, vous faites deux cultures par an. Et en fait, le maïs, vous pouvez faire pour l'ensilage. Les agriculteurs performant, ils sont arrivés à 65 tonnes d'ensilage par hectare et ou en grain, des agriculteurs aussi, ils ont fait de 110-15 hectares de grain de maïs. Ce qui fait les potentialités sont gigantesques. Et la luzerne, en parlant par la qualité de la luzerne qu'on produit au sud est extraordinaire. Aussi, les rendements sont élevés. Mais, il faut savoir que l'agriculture saharienne demande des gros moyens. Ce n'est pas avec les petits tracteurs de 65 hectares et ces moires de 3 mètres de large et les utilisateurs viennent faire qu'on peut faire ça avec les côtés. Il faut aller dans la technologie. Mais justement, aller dans la technologie, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, par exemple, profiter de l'expérience de certains pays, aller en partenariat pour la réalisation de mégaprojets ? C'est l'avenir. Parce qu'on ne peut pas, vous avez dit, le morcellement et les petites superfusies ne apporteront pas de grands rendements. Professeur McLeish. Oui, absolument. je suis sûr qu'il faut aller vers le partenariat parce qu'ils ont une technologie, ils ont des moyens. Si vous voyez des tracteurs, maintenant, je vais vous citer un petit exemple. Par exemple, le pulvérisateur. Nous avons un pulvérateur de 9 mètres carrés, 9 mètres de large, pardon, je l'insiste. Vous pouvez désherber 30 hectares maximum par jour, par exemple. Le chiffre, ce n'est pas... mais dans les pays développés, vous avez des pulvérateurs qui avancent à 4 à 50 km à l'heure. C'est-à-dire, c'est presque... c'est immense. Et dans le sud, on a une superficie immense de point de vue de sort. Bon, le doute, c'est le problème de la durabilité de cette nappe. Combien d'années cette nappe peut durer? Et là, ce sont les services de l'hydraulique qui doivent répondre. Moi, du point de vue agronomique, je sais, j'ai eu la chance d'avoir été présent dans le sud pendant plusieurs années et de voir que le potentiel est gigantesque. Malheureusement, lorsqu'on a voulu développer l'agriculture sénarienne, on a eu le problème de ces fermes qui ont été abandonnées parce que, pour les gens que j'ai expliquées, les petits agriculteurs, on ne les a pas encadrés. C'est-à-dire, encadrés techniquement. Vous avez un pivot. Pour fonctionner, il lui faut un débit et une pression exigées par le constructeur. Les agriculteurs ne respectent pas ça. Donc, ça donne n'importe quoi. Ce qui fait, les rendements n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espère. Mais maintenant, je peux vous citer un agriculteur, sans citer son nom, il fait depuis trois compagnes successif, une moyenne de 65 hectares de blé dur sur 300 hectares. Un autre, il a fait sur 200 hectares, sur 84 hectares. C'est énorme de blé dur. C'est-à-dire, si on arrive à une moyenne de 65 hectares, un million d'hectares, presque, on règle nos problèmes de blé dur. On peut exporter même du blé dur. Mais est-ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui que, par exemple, il faut un accompagnement de ces agriculteurs en termes de formation sur ce qu'ils devraient faire et introduire à la fois la technologie ? Parce que maintenant, vous cliquez et vous irriguez. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de gros moyens. Donc, est-ce qu'il faudrait adapter les agriculteurs à ces nouvelles techniques de production ? C'est l'idéal. C'est l'idéal. Il faut déjà sensibiliser les gros investisseurs. Je pense que certains sont beaucoup plus sensibles que les petits agriculteurs il faut revenir aux moyens coopératifs. Les petits agriculteurs il faut obligatoirement ces groupes en coopératif. Il faut que ces groupes aient un ingénieur par exemple il peut gérer un ingénieur agronome et la forme Ils sont des centaines à sortir des universités. À sortir des universités. Et ces ingénieurs devraient être accompagnés la première année et première année deuxième année l'université doit les accompagner lorsqu'ils occupent les postes de l'ingénieur agronome doivent être encadrés par l'université pour qu'ils puissent appliquer les techniques qu'on leur apprend à l'école. Alors si on se refait aux chiffres nous avons par exemple la facture globale d'importation des principaux produits alimentaires que nous consommons qui a connu une hausse pour les 4 mois de l'année en cours de 17% est-ce qu'il faudrait par exemple tenir compte de ça pour faire des aliments que nous consommons qui sont aujourd'hui stratégiques le sucre le lait les céréales et autres produits une des filières stratégiques sur lesquelles on doit travailler impérativement parce que si on se réfère aussi à certains indicateurs nous importons pour certains même nos semences oui on apporte tout voilà bon si par exemple les cultures maréchères on travaille en amont et en aval voilà absolument c'est par exemple pour les cultures maréchères certaines cultures des petites quantités de semences on peut dire que c'est pas c'est pas c'est pas un problème mais pour la plupart des semences c'est la pomme de terre par exemple il faut impérativement les produire chez nous mais qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à les produire chez nous c'est toute notre organisation notre système d'organisation notre système de fonctionnement déjà l'université la question fondamentale c'est ça nous avons éloigné l'université du milieu agricole nous avons pire encore les centres des instituts de recherche l'INRA c'était l'INRA qui devait normalement être le moteur de toutes les idées nouvelles or qui c'est qui c'est certains privés c'est grâce à certains privés qu'on a des technologies qui rentrent dans sinon ces instituts ces universités je ne remets pas en face le niveau de la formation des réserves humaines c'est les objectifs qu'on leur a donné et les moyens qu'on leur a donné pour obtenir atteindre ces objectifs alors plusieurs questions des auditeurs professeurs ils disent aujourd'hui quand on fêtera la production du dernier baril de pétrole à ce moment là nous produirons et nous produirons des céréales et tout ce dont on a besoin vous pensez la même chose pratiquement puisqu'on est resté à 98% dépendant des hydrocarbures pour notre économie oui on peut c'est à dire tout le monde dit les hydrocarbures c'est un malheur mais au contraire c'est une chance qu'on devrait saisir parce que nous avons des moyens on est plus à l'aise pour travailler on est plus à l'aise d'avoir des universités performantes on est plus à l'aise d'avoir des centres de recherche performants avec ce pétrole non ça c'est vraiment c'est une erreur de croire si imaginons brutalement on n'a plus de pétrole moi je vois j'imagine mal qu'est-ce qu'on va devenir on importe tout tout à 60% si ce n'est pas 80% de ce que le consommant ont produit fondamentaux sont importés le lait le lait les légumes secs alors qu'on peut produire non je pense que c'est une erreur de penser comme ça il faut absolument se mettre au travail et organiser l'université doit participer les centres de recherche doivent être impliqués alors quel est l'avenir des milliers d'ingénieurs agronomes qui finissent leurs études chaque année professeur Maclitch vous les connaissez ? oui malheureusement très peu sont dans bon c'est à dire très peu sont dans la production je veux dire mais certains sont récupérés par comment on l'appelle comment on l'appelle ça par les c'est des sociétés importatrices qui font des produits des herbans etc sont utilisés dans ce domaine mais malheureusement très peu bon l'université en a pris beaucoup au début l'enseignement mais sinon malheureusement les autres ils se convertissent dans d'autres métiers que le travail de la terre oui oui bien au Canada malheureusement alors pour moi réussir il faut impérativement privatiser et tout donner au privé à 100% vous partagez ce point de vue aujourd'hui professeur Maclitch oui c'est mon rêve oui absolument il faut privatiser parce que parce que il faut il faut il faut il faut bien s'entendre ce n'est pas les responsables des exploitations qui sont remises en cause leurs compétences leur bonne volonté mais ce sont des structures qui empêchent vous pouvez pas vendre comme vous voulez la récolte des dates des fermes d'état il faut faire un appel d'offres il faut faire comment on appelle s'il faut lancer dans les journaux qu'il va acheter etc or c'est le temps que les gens répondent déjà la récolte est perdue non il faut absolument la privatisation est nécessaire mais la privatisation comment doit-elle se faire par rapport justement aux moyens de mécanisation par rapport aux semences qui doivent être mis exploitées par les agriculteurs par rapport au travail du sol qui doit être effectué comment pour le définir c'est ce que vous pose cet auditeur comme question professeur Metlich oui c'est vraiment de très bonnes questions je les remercie parce que là pour le travail c'est vrai il pose des très bonnes questions le travail du sol bon il y a il faut distinguer toujours deux secteurs il y a des secteurs c'est des grandes exploitations qui doivent avoir tous les moyens c'est pas toujours le cas parfois parfois par ignorance parfois par sous-estimation de l'ingénieur grand parce que vous trouvez des exploitations conséquentes du point de vue superficie du point de vue moyen matériel mais sans ressources humaines ils n'embauchent pas des ingénieurs alors qu'il faut deux ou trois ce n'est pas plus d'ingénieurs dans la même exploitation et qu'est-ce qu'il y a encore il faut donc il y a les ressources humaines qu'il faut encourager et vous dit aussi l'étude de ça par rapport si on parle par exemple du sud le niveau de salinité est-ce qu'il faudrait aussi étudier ces aspects-là absolument le sud le sud il y a le sud qu'est-ce qu'il se passe il y a des endroits où l'eau n'est pas salée du tout c'est comme ça du nord vous avez Yadrar vous avez Néa vous avez Laoulé de Garda disons et vous avez des endroits où l'eau est salée bon plus ou moins ça dépend 3 grammes 2 grammes moins de 1 gramme de sel par litre c'est le cas de dans les zones dans les terres dans les zones où l'eau est salée il faut vraiment être très vigilant et c'est là aussi que l'université de la recherche doit apporter sa contribution parce que les solutions existent alors comment vous voyez aujourd'hui 2030 pour l'agriculture avec la disponibilité de l'électricité renouvelable l'eau peut-en penser à des villes nouvelles le Sahara deviendra une Californie de l'Algérie professeur Meklish autre question d'un auditeur c'est vrai il faut développer tout ça oui bien sûr il faut penser aussi à l'électricité oui oui il faut utiliser le renouvelable le soleil il faut aller vers l'énergie solaire moi je dis toujours en Algérie nous avons deux problèmes fondamentaux l'eau l'eau stocker le maximum d'eau dans le nord stocker le maximum dessaler le maximum d'eau d'ailleurs le dessalement de l'eau il y a l'eau de mer mais il y a aussi l'eau du sud dans les endroits où l'eau est salée il faut aller vers la technologie il faut qu'on maîtrise la technologie il ne faut pas que ce soit uniquement on importe tout il faut que l'université c'est toujours l'université il faut que l'université soit impliquée vous avez l'énergie solaire on a créé des centres de recherche sur l'énergie solaire mais lorsque quelqu'un veut construire des îles qu'est-ce qui est ? c'est le prix c'est l'étranger qui intervient c'est quoi ? alors est-ce qu'il faut juste une réelle politique agricole aujourd'hui ? une ? réelle politique agricole ben oui il faut faire des mots tout revoir de A à Z est-ce qu'il faudrait pour augmenter les rendements passer aux OGM ? ah moi je n'ai pas le droit de donner mon avis oui oui l'OGM bon personnellement en tant que personne moi je dis contre honnêtement je veux le dire haut et fort que je ne suis pas contre les OGM vous n'êtes pas le seul parce que parce que simplement moi lorsque j'étais étudiant je lisais science et vie dans science et vie les OGM pour nous c'était vraiment c'est qu'on appelle ça c'est la science-fiction or maintenant on arrive et nous à l'Algérie on porte des OGM pour qu'on somme des OGM le soja qu'on importe il y a beaucoup de OGM le maïs et pourquoi on ne peut pas le produire chez nous au moins pourquoi ne pas maîtriser la technologie Professeur Alstheim-Klich merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous dans le studio merci beaucoup parce que c'est votre première interview avec nous au niveau de la chaîne 3 merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie infiniment parce que je suis très heureux que vous m'y inviter et j'espère qu'il y aura beaucoup d'universités qui qui viennent versant dans l'émission merci beaucoup merci au revoir merci à vous merci à vous merci à vous